Bonjour à tous, c'est Célia, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo où je vais vous parler des jeux oubliés. C'est un tag qui a été proposé par Hugues et que je remercie très fort de m'avoir proposé d'y participer. Alors il s'agit des jeux, des tarots, des oracles qu'on a tendance à laisser dans son placard, à ne pas prendre ou à ne pas vous présenter aussi sur nos chaînes. Et j'ai fait une petite sélection, vous savez que je suis en plein déménagement, donc j'ai pas mal de jeux qui sont déjà dans les cartons dans l'autre maison. Et j'avais gardé une certaine quantité, j'avais gardé à peu près la moitié de ma collection ici. Je me suis rendu compte que dans cette collection, j'avais gardé des jeux qui me plaisaient beaucoup, mais que justement j'avais tendance à mettre de côté, oublier, à ne pas utiliser. Alors moi j'ai fait le choix de ne prendre des jeux que des jeux qui me plaisent beaucoup, des jeux que je trouve vraiment très beaux, qui me plaisent beaucoup. Je vous mettrai d'ailleurs les références juste en dessous en barre d'infos, des jeux que j'arrive à trouver. Et qui pourtant, je ne vais pas naturellement vers eux quand je veux faire des tirages. Voilà. Donc je vais vous présenter ceux-là. J'ai fait une sélection de 8 jeux. Oui c'est ça. Tout va bien. Je vais commencer par les gros. Je vais commencer par celui-ci. C'est le voyage de Ritavant. Le voyage de Ritavant, il est magnifique. Vous voyez que ça c'est sa seconde édition. Moi j'ai en plus deux éditions. J'ai la première édition et la seconde édition ici qui a été refaite par le courrier du livre avec une belle boîte richide que l'autre n'avait pas. On a un énorme livre et on a des illustrations qui ont été réalisées par l'artiste Mira que je trouve très très belles. Je trouve que c'est son plus beau jeu. Pour moi, c'est sa plus belle réussite au niveau graphisme. Et j'adore. Je le trouve super beau. Je le trouve vraiment magnifique. Il a un style, une ambiance. Alors bon, pour ceux qui aiment les chats, vous voyez, vous êtes servis. Il y a beaucoup de jolis chats. Mais il y a aussi beaucoup de beaux décors. Alors je vais vous en montrer. Voilà, par exemple. On a aussi des paysages. Hop, je vais tomber l'écart. Et en fait, ce qui me bloque dans ce jeu, pourquoi je ne vais pas naturellement vers lui ? Parce qu'en j'ai jamais réussi à m'approprier le livret. C'est assez complexe. Il faut passer vraiment du temps avec ce jeu. Il faut passer beaucoup de temps, en fait, pour comprendre le système du jeu. Et en fait, c'est un temps que j'ai jamais pris pour vraiment découvrir le jeu, pour faire vraiment des tirages avec lui. Voilà, c'est dommage. Ah, j'adore celle-ci. Elle est magnifique. C'est vraiment dommage. Mais malheureusement, c'est vraiment... C'est un jeu qui demande vraiment du temps pour se l'approprier, pour faire des tirages. Et depuis que je l'ai, c'est vrai que je vais plus vers des jeux qui sont plus rapides, qu'on peut prendre plus facilement en main. Qu'on peut tirer facilement, lire la carte. Et voilà. Donc, c'est dommage. Par contre, c'est un jeu que j'aime beaucoup regarder. Je le trouve excessivement beau. Mais je ne vais pas le prendre pour faire des tirages. Donc, je le laisse un petit peu dans un coin, le pauvre. Ensuite, on a un jeu que j'adore aussi, que j'ai depuis très très longtemps. Ça fait partie d'un de mes premiers jeux. C'est l'Oracle des Droïdes, qui a été réalisé par Scott Cunningham... Non, pardon. Par Philippe et Stéphanie Cargom. Voilà. Alors, c'est pareil. Il a été refait, celui-ci. Moi, j'ai la vieille version. Parce que vraiment, je l'ai depuis des années. Il y avait un tapis de tirage aussi, par contre, que j'utilise beaucoup. On a de jolies cartes que j'ai découpées. Alors, il y avait à l'intérieur du jeu, 3 ou 4. 3 cartes blanches, comme ceci, où vous pouvez faire votre propre animal, faire vos propres dessins. Moi, je n'y arrive pas à faire ça. J'ai l'impression de casser la cohérence d'un jeu. Donc, je n'ai jamais utilisé les cartes blanches quand il y en a. Et vous voyez, je l'ai découpées ici. Sinon, vous aviez en plus un tour blanc. Donc, je l'adore. Je le trouve très très beau. Je l'ai beaucoup utilisé autrefois. C'est vraiment un des jeux qui m'a beaucoup accompagné. Cette carte est beaucoup revenue dans mes tirages, d'ailleurs. Et puis, au fil du temps, c'est vrai que je l'ai relégué un petit peu dans le fond de mon étagère. Et je ne l'utilise plus. Je ne l'utilise plus. Mais c'est un jeu que j'adore, que j'adore, qui m'a énormément, énormément accompagné. Et pour vous montrer, alors je ne suis pas sûre que le livre... Vous voyez, c'est un livre rigide qu'on a vu autrefois. Je ne suis pas du tout sûre que le livre soit encore un livre rigide comme ça. C'est Philippe et Stéphanie Cargom qui ont fait les textes de ce jeu. Et c'est bien Bill Washington qui a fait les illustrations. Un jeu aussi que j'adore. Je l'ai beaucoup utilisé quand je l'ai reçu. C'est le Itching. Je l'ai utilisé vraiment de façon assez intensive pendant un an. Et puis, ça fait à peu près deux ans que je ne l'utilise plus trop, que je le laisse dans le fond mon armoire. Alors que pourtant, ce jeu est génial. Je vous mets... Celui-ci, je suis sûre de vous trouver la référence. Donc je vous la mets en barre d'infos. Il a été édité par les éditions Guitre et Daniel. Il arrive avec un livret. Et j'ai fait des tirages vraiment hyper pertinents avec. En plus, j'aime beaucoup, beaucoup le style graphique comme ça de... Je suis moins fan du dos, mais peu importe. J'adore les illustrations comme ça. Je les trouve vraiment très très sympa. À travers un coup de pinceau, il y a beaucoup de choses qui sont exprimées. Et celui-ci, c'est aussi un système qu'il faut un petit peu travailler. Mais il reste très très facilement abordable. C'est un jeu qui est vraiment très abordable, qu'on peut utiliser facilement. On n'a pas... Voilà, c'est... Il est très chouette. Très chouette, très beau, très original. Et pourtant, il reste depuis deux ans dans le fond de mon armoire. Alors que pourtant, j'ai vraiment beaucoup utilisé. Hop, le Hitching. La version de Klos Olitska et Marlies Olitska. Alors, un jeu que je vous ai montré dans un vlog. Et pour le coup, celui-ci, ça faisait des années que je ne l'avais pas sorti. Je l'ai ressorti très très récemment, mais juste pour un tirage avec vous. Juste parce que justement aussi, j'avais besoin de me connecter à ces énergies celtiques. Et les archétypes aussi celtiques. Et c'est donc le tarot celtique. Alors celui-ci, je ne pense pas que je puisse vous le retrouver, vous le mettre en barre d'infos parce qu'il est vraiment très très vieux. D'ailleurs, le pauvre, il a pris des chocs un petit peu de partout. La boîte ne ressemble plus trop à rien. C'est un jeu qui a été réalisé par Laura Touane. Et vous avez des petites créatures mythologiques, des petites créatures celtiques. Vous avez des représentations des dieux et des déesses aussi celtiques pour les arcanes majeures. Et celui-ci, il reste depuis très 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 longtemps dans ma tarot tech. J'adore. J'adore le regarder. J'adore le toucher. Mais je ne tire jamais les cartes avec, sauf il y a un mois à peu près. Voilà. Mais je l'aime beaucoup. Il est très original. Voilà. Vous aviez un livret. Alors ça fait partie de mes premiers tarots. Et je crois que ça doit être mon troisième tarot. Ça doit être le troisième que j'ai acheté. Et j'en avais très très peu. J'en avais vraiment une toute minuscule collection. J'avais que quelques jeux et quelques oracles. Et j'avais du mal à le comprendre celui-ci. C'est pour ça que je l'ai très peu utilisé. Au début, je ne comprenais pas les cartes à l'endroit, à l'envers. Pourquoi j'avais des messages à l'endroit et à l'envers. Ce n'était pas vraiment bien expliqué dans le livret. À l'époque, j'avais 14-15 ans. Donc ça remonte à il y a plus de 20 ans. Et il y avait peu de contenu accessible. des livres ou bien des vidéos YouTube. Ça n'existait pas. Pour comprendre en plus le système des tarots. Donc c'est pour ça que finalement, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Parce que je ne comprenais jamais s'il fallait que je prenne la carte à l'endroit et à l'envers. Et du coup, comme vous avez des mots-clés ici à l'endroit et des mots-clés de l'autre côté à l'envers, je ne savais pas quelle interprétation prendre. Je l'ai beaucoup regardé. J'ai tiré un petit peu les cartes avec en prenant ma propre interprétation. Mais du coup, je n'ai pas vraiment réussi à créer une dynamique de tirage avec lui. Donc voilà. Le pauvre, il reste un petit peu dans son coin. Et pourtant, je l'adore. Pourtant, j'adore. J'adore sa connexion au petit peuple. Et si je l'utilisais aujourd'hui, je n'aurais pas du tout de mal en plus. Je pourrais vraiment le prendre et l'utiliser. Mais voilà, il reste dans le fond de ma bibliothèque. Alors, un autre tarot, c'est le China tarot que je trouve très très beau. Et celui-là, je sais pourquoi je ne l'utilise pas. C'est parce que finalement, les illustrations, c'est un tarot de Marseille. Vous avez les arcanes mineures qui ne sont pas illustrées. Et pour le coup, quand j'ai besoin de prendre un tarot de Marseille, je vais vers mon tarot de Marseille traditionnel. Voilà, de base en fait. Ce qui fait que c'est dommage, je ne vais pas vers un autre jeu. Je vais vers celui que je connais bien. Ou j'aime bien le tarot noir aussi. Des fois, je prends le tarot noir. Mais c'est vrai que type Marseille, du coup, je vais moins l'utiliser. Je vous montre quelques arcanes majeures aussi, parce que je les trouve très belles. La tour, elle est magnifique. Ici, on a la mort. J'adore. Elle est très très belle, très douce, cette carte de l'étoile. Elles sont toutes... Les arcanes majeures me plaisent énormément. C'est pour ça aussi que j'avais choisi... Regardez la force. C'est pour ça que j'avais choisi aussi ce jeu. C'est un jeu de... De Los Carabéos, si je ne me trompe pas. Oui, c'est un jeu de Los Carabéos. Voilà, mais pour ceux qui aiment utiliser le système Marseille. Si vous l'utilisez beaucoup, si vous aimez avoir plusieurs jeux sur ce type Marseille. Eh bien, ce jeu pourrait vous plaire. Du coup, les cartes glissent super bien. Elles essaient de s'échapper. Voilà. Un autre jeu de Los Carabéos que j'utilise très peu, mais que j'aime beaucoup regarder. Enfin, que je n'utilise même pas du tout, finalement. C'est le romantique tarot. Il a des interprétations qui sont un petit peu différentes des interprétations traditionnelles du Rider. C'est un jeu qu'on m'a offert. Que mon cher et tendre m'a offert. Et en fait, je le trouve très sympa à utiliser en tirage psychologique. Alors, je vous mets les cartes dans le bon sens. Je l'ai un petit peu utilisé quand je l'ai reçu. Et puis, en fait, après je l'ai mis de côté aussi. Pareil. Pas de raisons valables pour celui-là. Parce que je le trouve très chouette. Je l'ai pas mal utilisé en tirage psychologique, comme je vous le disais. Parce qu'on a des scènes de vie. On a des personnages. On a des scènes de vie. Donc, c'est pas mal. Alors, ça c'est la carte de présentation. En tirage psychologique. Il est chouette ce jeu. J'ai envie de le ressortir du coup. J'aime beaucoup les illustrations. Le dos des cartes est très joli aussi. Ce jeu, il me plaît beaucoup beaucoup. J'aime beaucoup de choses dans ce jeu. J'aime le fait de pouvoir l'utiliser et en tarot. Et en oracle, en tirage psychologique. J'aime les illustrations. Il est très chouette. Pourquoi je l'utilise pas ? Un autre jeu très joli aussi. C'est le Story Cards. Que je trouve très très beau. Pareil, je le trouve très créatif celui-ci. Je trouve qu'il a une ambiance vraiment créative. Je crois que la seule raison pour laquelle je l'ai un peu mis de côté, c'est parce que... Je vous le remets dans l'ordre en même temps. C'est parce que... Il est en anglais. Et tous mes jeux en anglais, j'ai remarqué que je les utilisais beaucoup moins que ce en français. Parce que... Il me faut plus de temps, en fait, pour les utiliser. Et... 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 Ma fainéantise... Appelons le... Appelons un chat, un chat. Ma fainéantise va faire en sorte que j'aille directement plutôt prendre un jeu en français. Où j'aurai pas le temps de... Où j'aurai moins de temps à prendre à décrypter le livret ou les mots-clés. Qu'un jeu en anglais. Tout bêtement, en fait. Mais regardez-moi ce petit jeu. Super sympa. C'est un super joli travail créatif. Il y a pas mal de cartes, vous voyez. Je sais plus combien il y en a exactement. Soixante-dix. Vous voyez, il y a un beau paquet de cartes. Il est joli tout plein. Et puis, il arrive avec un petit livret... Avec... Voilà. C'est un petit livret, vous voyez. Avec quelques... Une phrase-clé. Quelques mots-clés, en fait. Donc, c'est pas non plus la mer à boire. Mais... Voilà. Je vais naturellement aller vers un autre jeu. Et du coup, laisser celui-ci que je trouve pourtant très, très beau. Bah, dans un coin. Alors, un autre jeu. C'est le Fontaine Tarot. Alors, je sais que je suis pas la seule dans ce cas-là. Parce que j'en ai pas mal parlé autour de moi. De ce jeu. Qui est... Le coffret est magnifique. Le coffret est super bien fait. Il est magnifique. Ce côté holographique là, qui ressort bien. On a un petit livret qui l'accompagne. Voilà. Tout en noir et blanc. Il n'y a pas d'image à l'intérieur. Bon, déjà, il est en anglais. Donc, pareil. Mais c'est un tarot. Donc, généralement, ça me gêne pas. Parce que les tarots, on peut... Enfin... Une fois qu'on connaît son système de tarot, on peut prendre n'importe quel jeu de tarot. Et puis l'utiliser. Mais... Alors, j'avais craqué pour cette carte de l'impératrice que je trouve magnifique. Mais il y a quelque chose de rigide dans ce jeu de froid, de statique, je trouve. Et pourtant, il y a beaucoup de force. Parce qu'il y a des lignes de force très très présentes dans le dessin. Il y a quelque chose de très graphique. Et vous voyez que c'est toujours un travail sur les lignes, sur la composition des lignes. Je trouve que c'est un travail artistique magnifique, le 6. Regardez-moi cette dynamique qu'on retrouve là dans le 6. Qui est très forte. Et pourtant... Voilà. Par exemple, celle-ci, j'accroche pas. J'ai vraiment du mal. J'ai eu du mal avec ce jeu-là. Mais il est très beau. Il est très beau. Voilà, donc le Fontaine Tarot. Je sais que je ne suis pas la seule à voir un peu comme ça... de se... Bah, pas voir accrocher, en fait. Simplement avec l'ambiance du jeu. C'est... Pourtant, les illustrations sont bien vues. Le 8 d'épée est extrêmement bien vu. Là aussi, avec ce bandeau qu'elle porte sur les yeux. Euh... Mais j'accroche pas. J'accroche pas. J'accroche pas, donc du coup, bah, je l'utilise pas. Il y a... C'est même pas que les cartes... Parce qu'il y a certains jeux où on a peur de tomber sur certaines cartes. C'est pas le cas. Elles sont toutes... Il y en a pas une qui fait peur spécifiquement. Elles sont... Mais... Mais ça me... Il me déroute. Voilà. Donc le Fontaine Tarot reste... Reste dans sa boîte. Il reste dans sa boîte. Et c'était le dernier jeu que je voulais vous présenter. Voilà. Que des jeux que je trouve très beaux. Euh... Que je pourrais utiliser. À part le Fontaine Tarot où là j'ai un... Un truc comme ça où j'arrive pas à l'utiliser. Des jeux que j'ai utilisés pendant un certain temps. Ou que j'ai mis de côté après que... Voilà. Ils ont été relégués derrière les autres jeux dans mon étagère. Euh... Mais ça m'a donné envie d'ailleurs de ressortir vraiment le romantique Tarot. Et le Soul Card quand même. Je le trouve vraiment beau aussi. J'ai bien envie quand même de retravailler un petit peu avec. Euh... Mais voilà. On a tous des jeux comme ça que... Avec... Avec une collection qui s'agrandit. On a tendance à mettre un petit peu plus de côté. C'est pas qu'on les aime moins. C'est simplement que... Des fois l'énergie du moment est pas là. Et puis on laisse passer. On laisse passer le temps. Et finalement on... Ils se retrouvent derrière l'étagère. Euh... Il y en a vraiment aussi avec lesquels... Ben finalement on pense à accrocher. Et puis on accroche pas. Et... Et... Mais on a aussi peut-être envie de les garder. Parce que les illustrations... Moi pour le Fontaine Tarot. Les illustrations me parlent. Me plaisent. Je les trouve pertinentes quand... Si je devais analyser un tarot. Quand je vous ai fait les formations tarot. Par exemple j'avais sorti tous mes jeux. Et des fois je vous montre des cartes aussi de ce jeu. Parce que les illustrations sont vraiment pertinentes. Ils sont intéressantes. Mais à l'utilisation... Ben je l'utilise pas. J'accroche pas avec. Voilà. Donc voilà. A chacun son feeling. A chacun sa sensibilité avec ses jeux. Et puis... Et puis ben voilà. C'est l'occasion pour moi d'en ressortir d'autres. Je vous embrasse très fort. Je remercie encore une fois toutes les personnes qui ont participé à ce challenge. Et puis merci à Hugues de m'avoir proposé de le faire. A très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 1